Bonjour, je vais parler de l'épisode 4 de Titans. Alors épisode placé sous le double signe du flashback et de la romance. Donc autant dire pour parler direct que je me suis un peu fait chier pendant 40 minutes. C'est mon avis d'épisode, je me suis fait chier pendant 40 minutes. C'est pas tellement l'aspect flashback qui m'a emmerdé, c'est plutôt l'aspect romance. Puisque l'épisode se concentre principalement sur Aqualad et Donald Troy. Sauf que Aqualad on l'a jamais vu, on n'en a jamais entendu parler. Ils l'introduisent dans cet épisode et on sait tous que si on l'introduit avec une romance avec Donald Troy, c'est qu'il va se faire tuer par Deathstroke à la fin de l'épisode. C'est évident, en plus il se tourne autour et Donna n'ose pas entrer vraiment dans la romance. Et du coup elle fuit et tout, on sait qu'il va se faire tuer pour qu'elle culpabilise. C'est évident, c'est jouer d'avance. La scène à l'aéroport, j'y attendais que le moment où Aqualad se prenait une balle dans la tête. Alors finalement il ne s'est pas pris une balle dans la tête, mais j'y attendais que ce moment là en fait. Juste à chaque fois je me disais, ah ça va être là, ça va être là, ça va être là, ça va être là, voilà. Bon finalement c'est arrivé. D'ailleurs le moment où il s'en prend une, ce n'est pas très clair parce qu'en fait ils sont face à face. Là ils se retournent pour prendre la balle et ils tombent à côté d'elle. Il y a un truc dans la position des personnages, il y a un truc qui n'est pas très clair. Et on ne sait pas exactement pour l'instant qui Deathstroke visait. Est-ce qu'il visait Gaff ou est-ce qu'il visait Donna ou est-ce qu'il visait les deux ? Bon, après il y a pas mal de soucis. Par exemple, il y a un souci général qui est qu'on ne connaît pas en fait les personnages. Là en l'occurrence Gaff, on ne connaît pas du tout le personnage. On ne sait pas quels sont ses pouvoirs même. On le voit contrôler l'eau, mais on ne sait pas quels sont ses pouvoirs. Ce qui fait qu'à la fin, par exemple, il résiste à Dr. Light. Donc on se dit qu'il a une super résistance. Mais après il se prend une balle. Donc finalement il n'a pas une super résistance. Il est, je veux dire, le rayon de Light qui peut tuer, oui. Par contre une balle, non. En plus, ceux qui ont vu Aquaman, ils savent qu'il peut résister même à des explosifs ultra puissants. Donc pourquoi est-ce qu'Aqualad ne résisterait pas aux balles ? Il y a pas mal de soucis comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui sont les personnages. La série estime qu'on est censé connaître globalement de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'Aqualad, je crois qu'ils ne disent jamais clairement que c'est un Atlante. Ils disent qu'il a vécu avec Aquaman, qu'il est un Atlantis. Mais je crois qu'ils ne disent jamais précisément que c'est un Atlante. Tout comme Donna Troy, je crois qu'on ne sait toujours pas si c'est vraiment une Amazon ou pas. Parce qu'en plus dans les comics aussi, elle a plein de versions différentes. Donc on ne sait toujours pas vraiment qui c'est. Pareil, ils introduisent une espèce de mère. Je ne sais pas si c'est vraiment sa mère, si elle est juste là pour la surveiller ou quoi que ce soit. Qui est censée la ramener sur Femiskira plus tard. Ça aussi, ce n'est pas clair. On ne sait pas, est-ce qu'elle vient de Femiskira et elle a eu l'autorisation de venir dans le monde des hommes ? Ou est-ce qu'elle vient du monde des hommes et qu'on lui demande de venir à Femiskira ? Je crois que ce n'est jamais dit clairement. Alors c'est peut-être moi qui ai raté un truc. Et cette femme-là, on ne sait pas qui c'est. C'est-à-dire que moi tout de suite, j'ai pensé plutôt à Cassie qu'à Donna Troy. Parce que Cassie, qui est une autre Wonder Girl, a une mère qui travaille dans un musée. Donc tout de suite, j'ai pensé plutôt à Cassie. Parce qu'en plus, il y a des statues et tout. Je ne sais pas si c'est un musée, mais ça ressemble quand même un petit peu à un musée. J'ai pensé plutôt à elle. Et non, ça n'a rien à voir. En plus, elle est capable de balancer un truc sur la balle de Deathstroke. Donc, ce n'est pas une humaine normale. Mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas d'où elle vient. Il y a pas mal de soucis comme ça en fait. Donc voilà, l'épisode, il n'y a rien d'autre à en dire. C'est la romance de Donna avec Garf. Qui se termine inéluctablement, comme tout le monde s'y attendait, par la mort de Garf. Pour pousser Donna à avoir une vengeance contre Deathstroke. Deathstroke, on ne sait pas ce qu'il veut. Alors, il vient voir son fils, Jericho. Et à la fin, Dick va utiliser son fils pour se rapprocher de Deathstroke. Je pense. Clairement, à la fin, c'est ça. Mais ils vont essayer de l'utiliser pour combattre Deathstroke. Très bien. Alors, on fout du Dr. Light dedans. Qui ne sert à rien. Et qui, encore une fois, est encore plus ridiculisé. Puisqu'il se fait défoncer en 10 secondes. Et d'ailleurs, ça me fait encore réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils ont estimé que Dr. Light était une menace ? Il s'est fait défoncer en 10 secondes. Même d'ailleurs, je me demande comment il a pu entrer dans la base de l'armée quand même. Parce que, d'accord, il a des super pouvoirs. Mais, je veux dire, il se prend un tir, il est mort. Donc, ce n'est pas une grosse menace, Dr. Light. Enfin bref, il est foutu là. Parce que, sans doute, il se disait qu'il fallait un peu d'action. D'ailleurs, encore une fois, je crois que c'est Donna et Dick qui sont seuls. Ils balancent deux boules d'énergie sur eux. Ils visent derrière eux. Donc, ce n'est vraiment pas une menace, en fait. Il est vraiment nul, ce Dr. Light. Enfin bref. Donc, je ne vais pas en rajouter. Il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, Deathstroke me fait beaucoup plus penser à Deadshot. Parce qu'en plus, il passe l'épisode à tirer au fusil de sniper. Donc, il fait quand même beaucoup plus penser à Deadshot. Après, oui, ils se sont souvenus qu'il avait une épée. Donc, ils l'utilisent contre un juge. Dans une scène qui n'est pas géniale non plus. Parce que là, pour le coup, ça fait sens que pour des assassinats, il utilise un fusil de sniper. Par contre, qu'il s'infiltre dans le bureau d'un juge pour le tuer avec une épée. J'ai l'impression que le juge, c'est peut-être la cible qui était la plus sécurisée parmi tous ceux qui l'a tué. Et c'est celui qu'il est venu tuer personnellement avec une épée. Il y a un truc qui ne colle pas bien là-dedans. Enfin bref, peu importe. Ou Deathstroke, d'ailleurs, qui s'enfuit. Alors qu'il y a Donald Troy. Il ne peut pas l'affronter, Donald Troy. Deathstroke, il a vraiment besoin de s'enfuir face à Donald Troy et son assistante. On ne sait pas qui c'est. Bon, c'est juste pour ensuite le poursuivre. Parce que sa cible, ça a l'air d'être Donald Troy. Sinon, il se serait enfui après avoir tiré sur Garf. Il a tiré une deuxième fois. Donc sa cible, c'était Donald Troy. Ou peut-être la femme, d'ailleurs. Ce qui part du principe que c'est forcément les deux, c'est peut-être aussi l'autre femme. On n'en sait rien. Donc voilà. Pas très motivant. Bon, après, maintenant, l'épisode suivant s'appelle Deathstroke. Donc là, j'espère quand même que l'épisode sera bon. Mais sinon, pas génial. Pas trop d'attachement avec les personnages qui nous présentent. Parce que Garf, je ne le connais pas. Enfin, je le connais des comics. Mais là, cette version-là, ce Garf, je ne le connais pas. Je ne connais pas ses pouvoirs. Pour moi, ça ne fait même pas sens qu'il se fasse tuer par une balle. D'ailleurs, dans cette scène-là, je me suis demandé comment il va se faire tuer. Est-ce que je pense à une balle ? Mais je me suis dit, est-ce que ça va être une balle spéciale ? Alors, c'est peut-être une balle spéciale, mais rien n'est dit. Donc, je ne sais pas vraiment. Enfin, bref, je ne vais pas épiloguer. Pas terrible en attendant la suite avec Deathstroke. J'ai de l'espoir pour Deathstroke. A voir comment il gère ça. Sur ce, au revoir. Je ne sais pas. Sous-titrage FR ?